Je vous présente ce petit ovni, Love in Vein, en fin de compte, dessiné par Mezzo, Dupont. C'est le prix Griffe Noire du meilleur roman graphique de cette année. Mais plus qu'un roman graphique, en fin de compte, c'était également une biographie de Robert Johnson, un bluesman cultissime, qui a inspiré entre autres les Stones, mort très jeune, en fin de compte, et qui a laissé derrière lui une légende quasi hallucinante. En fin de compte, on le suspectait d'avoir fait un pacte avec le diable, tellement il jouait d'une manière quasi diabolique de la guitare. Tout ça mis en dessin, en fin de compte, par Mezzo, un noir et blanc qui est tout simplement hallucinant, qui raconte en fin de compte la vie de Robert Johnson, et qui en même temps derrière est aussi, j'allais dire, un quasi-témoignage, puisque cet album se passe dans les années 30. La vie des Noirs américains, dans des conditions, j'allais dire, en fin de compte, de racisme assez extrêmes. Et le parcours, en fin de compte, de ce musicien, que l'histoire de la musique a encensé, mais qui à l'époque était quasiment un moins que rien, et qui est mort dans un dénuement quasi total, et qui a laissé, en fin de compte, très peu d'enregistrement derrière lui, mais qui a fortement inspiré, en fin de compte, des grands groupes de rock actuels. Et voilà, le dessin est... Enfin, nous, nous avons emballé, et c'est vraiment à offrir, en fin de compte, à la fois à un amateur de musique, à un amateur de BD, à un amateur de beaux livres, parce que j'insiste vraiment, le dessin de Mezzo est juste hallucinatoire. Voilà.